L'Ouganda cherche à balcaniser le Congo, mais moi je vous dis bien sécère, le Congo restera un et indifisible. Comme on dit à l'Ingala, Congrès de Kabouanaté, ce que je vais rajouter aux vrais opposants politiques qui sont en RDC, les Congos ne se libéraient que par les Congolais eux-mêmes, n'attendant pas que les Américains ou l'Union Européenne vienne libérer les Congos. L'île nationale française dit aux armes citoyennes, marchons, marchons, c'est la Marseillaise. Pourquoi ils ont dit ça ? Les Français se sont battus pour la liberté. Et pour des peuples africains, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Je vous dis, peuples Congolais, battons-nous, on dit combattons jusqu'à la mort, combattons jusqu'à la victoire. Nous devons nous battre pour chasser le pouvoir d'occupation qui est en RDC. Kabouanat ne partira que par la force. Kabouanat ne partira que par la force. Il ne partira pas par des élections, il ne partira pas avec des dialogues, il ne partira que par la force. Et aujourd'hui, nous avons compris, pour finir, le peuple souverain, il n'aura le dernier mot, qui sera le soulèvement populaire. Soullèvement populaire ! Sous-lèvement populaire ! Kabouanat ne partira pas de l'église, il ne partira pas de l'église, il ne partira pas de l'église, il ne partira pas de l'église. Je vous remercie. Merci.